On va faire un tour au goulag avec Chouachin, et franchement, accrochez-vous ! Gros, ça m'est jamais arrivé une connerie pareille ! Dites-nous d'ailleurs en commentaire si ça vous est déjà arrivé ! Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Warzone France ! Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, pensez bien à vous abonner, car je crois que vous ne voudrez pas manquer les prochains épisodes. Et si ce genre de vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, et nous on enchaîne sans plus tarder avec Movi ! Salut, ça va ? Non. Oh le monde. Oh, je l'ai tué avec une course ! On ne le dira jamais assez, mais rien de tel qu'un hélico pour terminer un ennemi. Au même moment, Physique cherchait la fraise. Pas timide, la fraise. Allez, la fraise ! Allez ! Allez, la fraise ! Allez ! Allez ! Donne tout, Vendel ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça, la fraise ? Allez, la fraise ! Ah putain, tu m'étonnes qu'il ne parle plus ! On va dire qu'il essayait tant bien que mal de se concentrer. Oh, attention, ça va partir très vite ! J'aurais clairement pas dit mieux. On reste dans le domaine des massacres, cette fois-ci avec lieutenant Mirabelle. Perso, je rentre une dinguerie pareille, j'envoie le clip à toute la famille, y compris Mamie. Alors c'est vrai, le chat de proximité, c'est bien, mais quand les ennemis rentrent dans le jeu, c'est encore mieux. Jean-Marie, c'est toi ? Jean-Marie Le Pen avec un skin de cochon ! Tiens donc ! Oui, c'est beau, hein ! La santé, ça va pas fort, hein ! Ah bah, à la fin de vie, hein, tu sais ! Juste, Jean-Marie, j'aimerais savoir ce que tu penses des Arabes. Attends, attends, est-ce que je peux me revive ? Parce que je suis en fin de vie. Vas-y, vas-y. Mais j'ai vraiment besoin d'une réponse. Qu'est-ce que tu penses des Arabes, Jean-Marie ? Moi, je les aime bien, ils sont gentils, hein. Ils sont gentils comme tout. Ok. Il a changé, Jean-Marie. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois ? Bah, papy, je m'attends, hein ! Salut ! Comme quoi, un petit peu de changement, ça ne fait jamais de mal. Oh, attention, écoutez bien ! Pas mal aux oreilles. T'es d'accord au-dessus ? Ah non, ça... Oh, 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 what the fuck ! Il a crié ! What the fuck ! Oh là là, ouais ! Je crois qu'il a eu peur, hein, vraiment pas sûr. Je veux bien qu'on puisse être investi dans le jeu, mais là, c'était un poil disproportionné. Tu vas rajouter ça, vite fait. Je te cover, je te cover. Ok. Une cover vraiment efficace, GG à elle. Non loin de là, Flares42 avait sorti sa masse, et vous vous en doutez, ça va cogner. Il a tapé sur les ennemis comme si sa vie en dépendait. Alors que nous sommes officiellement arrivés à la moitié du mois d'août, il est temps de faire un point sur les dates clés de ces prochaines semaines concernant l'actualité autour de Call of Duty. Le 20 août, à 20h heure française, il faudra donc se tourner du côté de la Gamescom pour découvrir en avant-première du gameplay du mode campagne de Black Ops 6. Le plus logique serait que les développeurs nous dévoilent les mêmes images que celles auxquelles nous avions eu droit lorsque nous avions visité leurs locaux en juin dernier. Et si c'est le cas, ça s'annonce grandiose. Le lendemain, à savoir le 21 août, à 18h heure française, ça sera la sortie de la saison 5 rechargée de Mode Affaire 3 et Warzone. Une semaine plus tard, et donc comprenez, le 28 août, à 18h, on sera en direct du Code Next pour vous partager du gameplay de Black Ops 6, mais aussi tout un tas d'informations sur la prochaine grosse mise à jour de Warzone. Et enfin, le 30 août marquera le début de la bêta de Black Ops 6 pour tous ceux ayant précommandé le jeu et donc qui ont droit à l'accès anticipé. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelle date ou quel événement attendez-vous avec impatience ? Dis-nous tout ça juste en dessous, dans l'espace des commentaires. Allez, on enchaîne avec Tomatis, qui était toujours aussi bouillant sur Rebirth Island. Une dératisation comme on les aime. On enchaîne avec Proz, qui s'était retrouvé en 1v1 finale. Il n'y a pas de jeunes parce qu'il est mort. Je ne sais pas, il est mort de quoi, mais... Il est décédé, mec. Il nous a quittés si jeunes. Je suis en 1v1 ! Il en restait moins de 5. La prochaine fois, c'est vous qui gagneriez. On a perdu la bataille, mais on reviendra écraser ces enfoirés. J'ai même pas de quelqu'un, mais... J'ai même pas... Bon ben, on oublie le duel d'anthologie et on bascule chez Physique. Je ne veux aucun commentaire. Mieux vaut ne rien dire, en effet. Maintenant, allons voir comment Movi envisageait de terminer sa game. Ah, je n'ai pas réussi. Tu en as mis une ou pas ? Ouais. Oh, let's go, ça ! Elle n'est pas ouf, mais ça va. Ok. Il fallait bien terminer. Je n'ai pas réussi à la reprendre, la tiro. Dégoûté. Avec le recul, on peut quand même dire que les kill cams finales sur Warzone, c'est vraiment parfait. Oh, attention, baissez le volume, surtout si vous avez du monde à côté de vous. Ah, viens, t'inquiète, on a vidé tout le monde. Oh, tu parles, tu chien depuis ta gueule. Ferme ta gueule du jour. Ferme ta gueule, s'il se députe, qu'est-ce que tu me racontes. Mais du cœur, tu chiennes, cœur, comme ta gueule. Non, non, me cœur. On dirait un méfant, c'est pas grave. Tu chiennes ta gueule. Ferme ta gueule, toi, qu'il se députe, toi, va ? Là, tu pars, on dirait une meuf, bro. Ferme ta gueule. Je ne fais pas ton âme comme il y a un blan, je vais se baisser ta mère, je vais voir si je peux savoir, toi. Ferme ta gueule, t'es une meuf, frère, ta gueule. Tu pars trop, il y a un blan, tu ne fais rien, tu fais rien. On va les laisser là avant que ça dérape encore plus et on retrouve Nianfo. Quoi ? Je dois vous avouer que je m'attendais à tout sauf à ça. Alors c'est vrai, habituellement, les trickshots sont réservés à ESK et Movi, mais parfois, Punk Hill tente quelques petits moves. Un clip vraiment joli, GG à lui. Ils viennent de prendre une démonstration de gaming purée dure. J'aurais pas dit mieux. Et enfin, on termine cet épisode en beauté avec Tomatis. Alors après, oui, c'est vrai. Ça peut faire peur. On peut avoir envie de me dire DS4 Windows, Tomatis. Ça se voit là quand même. Oh, la gueule de merde qu'ils ont ceux-là. Oh, vous êtes si vilains, gros. Et voilà, cet épisode 497 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à nous laisser un petit like et un commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous demain soir à 18h, justement, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bonne journée. Bonne soirée. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada